Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour le débrief à chaud de la défaite du Paris Saint-Germain à Dortmund pour les demi-finales allées de Ligue des Champions. Un Paris Saint-Germain qui, comme face à Barcelone, a perdu la première manche, a perdu une bataille mais pas la guerre. Nous sommes à la mi-temps seulement de cette double rencontre. J'ai cru au PSG, j'ai cru à la Calife lorsqu'on a perdu 3-2 au Parc contre le Barça avec un but de retard. Donc bien évidemment que je vais croire aussi à la Calife avec un but de retard, avec le retour cette fois-ci à domicile. J'ai vu un Paris Saint-Germain ce soir, les amis, dans cette demi-finale allée, comme le match allé face au Barça. Un PSG qui fait trop d'erreurs pour ce niveau-là de la compétition. Voilà, si tu veux faire de grand, si tu veux passer, si tu veux aller en finale, je l'avais dit dans mon avant-match, si on veut éliminer cette équipe de Dortmund et encore plus faire un résultat chez eux, sachant que Dortmund a quand même fait 5 demi-finales de Ligue des Champions dans son histoire, et sur les 5 demi-finales de Ligue des Champions de l'histoire, ils n'ont pas perdu à domicile. Encore ce soir face au PSG, d'accord ? Donc on savait que c'était compliqué de jouer là-bas, on savait que c'était très dur, et j'avais dit dans mon avant-match, si le PSG sérieux, impliqué, ne fait pas d'erreur, et que lui, Cédric, fait une composition d'équipe cohérente, et qu'il fait des choix cohérents dans son coaching, tout ça, normalement le PSG passe cette équipe de Dortmund, on est au-dessus. Malheureusement, ce soir, les gars, comme au match allé face au Barça, on a vu un PSG en première mi-temps qui a été très tendre dans les duels, trop tendre dans les duels, beaucoup d'erreurs, beaucoup de joueurs en dessous, et en deuxième mi-temps, ça a été mieux, mais le PSG a vendangé un nombre incalculable d'occasion. Voilà. Et ça, en Ligue des Champions, ça coûte très, très, très cher. Donc, je ne suis pas surpris qu'on le perde, ce match. Maintenant, les gars, pour le match retour au Parc des Princes, il va falloir faire tout l'inverse. Il va falloir les bouffer de la première à la dernière minute, il va falloir être concentré, il va falloir leur faire aucun cadeau, parce qu'on en aura fait ce soir, comme le match face à l'allée du Barça. Pareil. Et il va falloir mettre ses occasions au fond. Là, on a trop loupé d'occasion, et en Ligue des Champions, ça coûte cher. Voilà. Première mi-temps, les amis, comme je vous l'ai dit, un PSG trop tendre dans les duels, trop tendre dans l'agressivité. Un PSG qui, lorsqu'il se fait presser, n'est pas dedans. Un PSG avec des joueurs trop en dessous. Mendes a été en dessous ce soir. Fabien Ruiz. Je n'ai plus les mots pour Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, encore une fois, déception. Fabien Ruiz, dégueulasse. Il a, même dans les duels, c'est même pas le pied. On dirait que c'est pas, tu sais, quand il faut mettre le pied, on dirait qu'il a un bout de polystyrène à la place du panard, le mec. C'est trop tendre, c'est trop lent. C'est, non. Et puis, alors, deux grosses occasions de la tête devant le but, il fait n'importe quoi. Bref, un ignoble joueur. Zahir Emery, en dessous ce soir. Et même devant, même Barcola, Kylian, même Ousmane n'ont pas été aussi inspirés, n'ont pas été aussi bons que d'habitude. Bref, collectivement, ce PSG n'a pas été, même s'il y a eu du mieux en deuxième, n'a pas été au niveau qu'ils ont été à Barcelone. Et voilà. Pour sortir cette équipe de Dortmund, malgré tout, il faut avoir un gros PSG. Et on ne l'a pas eu ce soir. Le but qu'on comprend, c'est une grosse erreur de la défense. Le mec, il part tout seul. Et il va au but et on marque. Et Donnarumma met du temps à se coucher. Et voilà. Et on encaisse encore une ou deux grosses occasions dans cette première mi-temps. En deuxième, on encaisse aussi un petit peu moins. Mais on en a beaucoup d'occasions. Maintenant, les gars, j'en veux aussi à Elouis Henrique sur ce match. Parce que quand je vous dis que cet échec, il est collectif, c'est aussi un échec du coach. La composition d'équipe de Elouis Henrique, franchement, je n'ai rien à dire. Mais le coaching de Elouis Henrique, qu'un seul changement dans le match, l'entrée de Colomani pour Bradley Barcola. Colomani qui est à côté de ses pompes cette saison au PSG. Je ne vois pas ce que Colomani aurait pu nous apporter. Il y a un mec qui est sur le banc, qui en ce moment est en pleine forme, qui claque but sur but à chaque match qu'il joue, qui est un vrai neuf de surface. Quand on voit qu'on est beaucoup passé par les côtés, qu'il y a eu beaucoup de centres, et quand on voit ce qu'on a vendangé dans la surface, un mec qui est un vrai neuf de surface, qui est en forme actuellement, qui marque but sur but, qui est rentré, qui a changé le match contre le Havre à lui seul avec une passe-dé et un but, c'est M. Gonzalo Ramos. Et M. Gonzalo Ramos n'est même pas rentré, ne serait-ce que deux secondes ce soir. Et moi, ça, j'en veux à lui s'enriquer, je ne comprends pas. On a vu nos lacunes devant les buts, les occasions qu'on a manquées. On a vu combien de fois ça a manqué d'un vrai neuf, d'un vrai renard de surface, qui sent le but, qui sent le sang, qui a ce don de pouvoir être là où il faut au bon moment un vrai neuf, qui pèse sur une défense, qui peut libérer même les espaces pour les autres sur le côté. Et Gonzalo Ramos n'était pas là. Le vrai neuf, il n'était pas là, comme s'il était suspendu, comme s'il était blessé alors qu'il était à notre disposition. Donc, j'aimerais voir ce que lui, c'est de riquer, a à nous dire pour ce changement tactique. Moi, je ne fais pas rentrer Colomani à la place de Barcola. Je décale Mbappé sur le côté et je fais rentrer Gonzalo Ramos et je fais sortir Barcola. Pas de souci pour la sortie de Barcola. Il n'a pas été très bon. Mais l'entrée de Colomani à la place de Ramos, c'est impensable. Bref. Maintenant, que ça comme changement. Et l'autre, c'est un changement par défaut. Parce que lui, c'est Hernandez, n'importe quoi. Lucas Hernandez, d'accord, est sorti blessé. Voilà. Donc, Luis Enrique, coaching, composition d'équipe, très bonne. Mais alors, le coaching, à chier. Voilà. Donc, quand je dis que là, ce soir, la défaite est collective, ça passe du coach au joueur. Bref, les amis, maintenant, écoutez, cette équipe de Dortmund, on le savait. À domicile, on savait qu'ils allaient nous rentrer dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont rigolé de les voir en demi-finale. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un demi-finaliste en carton. Quand tu sors premier d'une poule composée du PSG, de Newcastle et de Milan, tu n'es pas un club de pipe. Quand tu sors le PSV en huitième, PSV, c'est bon, ce n'est pas une foudre de guerre, mais surtout la Tético encore, que tu en mets quatre à la Tético de Madrid, à domicile, quand on connaît cette équipe, comment elle défend, comment elle est. Non, non, Dortmund, ce n'est pas une petite équipe. Parce que là, si tu prends maintenant leur parcours en Ligue des Champions, c'est quasi sans faute, mis à part leur défaite, et justement chez nous, à la première journée. Donc non, Dortmund a montré qu'ils avaient un très bon niveau et qu'il ne fallait surtout pas, et c'est ce que je disais à beaucoup de gens, ne nous croyons pas en finale d'avance. La Ligue des Champions, les gars, tout peut se passer. Quand je vous parlais de faits de jeu qui sont en notre faveur, contre le Barça avec le rouge de Arojo, tout ça, on sent que tout va tourner. Ce soir, c'est l'inverse. L'effet de jeu, tu n'es pas dedans, tes occasions, tu les fous tout à côté, voilà, c'est comme ça. Maintenant, les gars, sérieusement, franchement, j'y crois dur comme faire pour le match retour. J'en vois déjà qu'ils vont ricaner de notre défaite à Dortmund. Remember la défaite au Parc contre le Barça, où ça disait déjà qu'on était éliminés. Le match retour, il est au Parc des Princes. Le Parc des Princes va être blindé. Ça va être une ambiance de fou malade. Ça fait depuis 1995 que le Parc n'a pas eu de supporters, enfin que le PSG n'a pas joué de demi-finale de Ligue des Champions devant ses supporters, parce qu'en 2020, la demi-finale, c'était à Lisbonne, c'était le final 8, et 2021, c'était à Iwy Clos à cause du Covid. Donc là, on va retrouver une demi-finale de Ligue des Champions. Depuis 1995, pratiquement 30 ans après, 29 ans plus tard, le PSG va retrouver un Parc des Princes archi comblé en feu pour les demi-finales de Ligue des Champions. Voilà, d'accord ? Donc moi, je pense sincèrement qu'on va se qualifier. Je pense sincèrement, quand tu vois le nombre d'occasions qu'on a eues avec un PSG qui n'est pas extraordinaire ce soir. Beaucoup de jerks sont à côté de leur pompe. On a eu énormément, malgré tout, d'occas. Dortmund était sur les rotules, ils sont cramés physiquement. Je crois qu'ils vont jouer ce week-end dans le championnat. Donc, nous, on ne va pas jouer. On aura le temps de se préparer, de se reposer ce week-end tranquille. Donc, je crois dur comme fer à cette victoire au Parc. Je pense que le PSG va faire le job et voilà. Je ne suis pas à l'instant T. Tu vois, pourtant, c'est à chaud, viens de perdre. Je suis encore frustré de tout ce qu'on a loupé. Mais je suis confiant. Voilà, les gars. Je suis confiant. Je pense, je l'espère en tout cas. Je l'espère qu'on va se qualifier au Parc des Princes. Voilà, il reste encore un match. Là, cette fois-ci, il faudra un PSG qui va mettre ses occasions au fond. Un PSG qui ne fait pas comme en première mi-temps ce soir. C'est-à-dire un PSG qui va directement de A à Z dans les duels et qui se donne à fond et qui est sérieux, impliqué et qui, mentalement, ils en ont. Voilà, ils ne vont pas avoir un bien concentré, etc. D'accord, les gars ? Il n'y a qu'un but de retard. Bon, c'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions. On peut très bien gagner ce match comme faire match nul. Dortmund peut très bien mettre un deuxième. C'est les matchs de haut niveau, c'est comme ça. Maintenant, il reste un match retour. J'y crois dur comme fer, mais il faudra quand même un PSG bien meilleur devant le but, dans l'état d'esprit, la concentration et des joueurs un peu plus en forme. Voilà, les gars. Mes tops, mes flops. Mes tops ce soir. Orvitinia au milieu qui a été vraiment, je n'ai rien à dire. Marquinhos derrière. Marquinhos, tu as vu encore le but qui te sort, là. Et puis, c'est tout. C'est tout. En flop, Fabien Ruiz, Zahir Emery et Nuno Mendes. Voilà, les amis. C'est mes flops de la soirée. Voilà. J'ai encore cette occasion, le poteau, deux poteaux dans la même action. Tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, non, ça ne tournera pas pour nous. À nous, les gars. À nous de changer la donne et de tout retourner mardi au Parc des Princes. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et il reste un match retour. Allez, Paris, les gars.